Musique Hum, quelle belle journée ! C'est bon de sentir cet air frais et vivifiant. Ah, un bon bol d'air ! A ce propos, vous vous êtes déjà demandé ce que c'est clair ? De quoi c'est fait ? Qu'est-ce qu'on respire ? Allons demander à quelqu'un. Hé, toi ! Oui, toi ! Tu sais ce que c'est, l'air ? Eh, ben, l'air, c'est la lettre qu'il y a entre le Q et le S, et puis... Euh, non, non, c'est pas tout à fait ça. Bon, salut, moi je vais prendre l'air. Tiens, bonjour, mon golfière ! Hey, salut ! Dis-moi, tu sais, toi, ce que c'est que l'air ? Oui, l'air, c'est un élément vital pour nous tous. Avant de vous dire de quoi il est composé, sachez qu'il est très important de le préserver, car aujourd'hui, la pollution de l'air fait près de 50 000 morts par an en France. Eh oui, en France, c'est la troisième cause de mortalité derrière l'alcool et le tabac. Et la pollution provoque des maladies comme l'asthme, des problèmes cardiovasculaires, des maux de tête, maux de gorge, irritations, tout le monde est touché. En particulier les personnes sensibles. Les enfants, les bébés, les personnes âgées, qui sont les plus sensibles et en meurent plus rapidement, les femmes enceintes. Cela touche aussi tout notre environnement. L'effet de serre, le trou dans la couche d'ozone. La faune, la flore, nos rivières. Tu as raison. Et je ne parle même pas de notre beau patrimoine qui s'habille. Quel désastre ! Et est-ce que tu savais que dans l'histoire, il y a eu plusieurs grandes catastrophes liées à la pollution ? Oui ! À Londres, par exemple, en 1952, en plein essor industriel, la pollution, bloquée par le brouillard londonien, a tué 4000 personnes en à peine une semaine. On appelait ça le smog de Londres. Il n'y a pas que la pollution industrielle qui se déplace, mais bien toutes les pollutions de l'air, issues des transports, des chauffages, de l'agriculture. Sais-tu qu'on a retrouvé de la pollution aussi au pôle Nord, dans les carottes glaciaires, enfermées dans les micro-bulles d'air ? Incroyable, non ? Aussi, on appelle la pollution atmosphérique. Tiens, mais c'est quoi exactement l'atmosphère ? Eh bien, l'atmosphère, c'est une pellicule gazeuse qui entoure notre planète. Elle est composée de cinq couches. Ah ouais ? C'est donc ça, ce truc bleu ? D'abord, c'est dans la troposphère que se forment les vents qui vont transporter les masses d'air, mais aussi la pollution. Au-delà de 16 kilomètres, on appelle ça la stratosphère, qui accueille la couche d'ozone qui filtre les rayons ultraviolets du Soleil. Plus haut, c'est la mésosphère, c'est le bouclier de la Terre. Les météorites qui la traversent sont désintégrées. Puis vient la thermosphère, à 100 kilomètres, et enfin l'exosphère, entre 350 et 5000 kilomètres. C'est la limite de l'atmosphère, là où sont placés en orbite les satellites. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Si je fais ça, ça fait quoi ? Hop, attention ! Dis-moi, mon golfière, tu sais de quoi est composé l'air ? Regardons ensemble. La composition de l'air, c'est 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz, dont fait partie la pollution. Pour vivre, un enfant a besoin d'environ 12 000 litres d'air chaque jour, et plus pour un adulte. Cela représente environ 14 kilos d'air. Et c'est tout ça que nous respirons dans nos poumons. Et même les particules de pollution. Mais cette pollution, tu sais d'où elle provient ? En fait, la pollution, elle émane d'un peu partout, et d'un peu tout le monde. Regardez, les transports polluent, les résidences polluent, l'industrie pollue, l'agriculture pollue, et même la nature produit de la pollution. La pollution est aussi créée à cause des transformations et des déplacements des masses d'air. Eh oh, on ne pousse pas là, ne prenez pas ces grands airs ! Et la pollution est aussi présente à l'intérieur de nos maisons, de nos écoles, des bureaux ou des commerces où nous passons 90% de notre temps. Le bois massif, le tabac, le mobilier, la décoration, les produits d'entretien, le chauffage, la cuisine, tout ça, ça émet des polluants ! Il y en a partout ! Pour lutter contre toute cette pollution, il est vital de surveiller la qualité de l'air. Heureusement, il existe une structure régionale qui surveille et nous informe sur la qualité de l'air. Allons retrouver Montgolfier ! Je vois tout grâce à mes stations de mesure. Regardez, on attrape un peu d'air par une tête de prélèvement et on va analyser tous ces composants. Les résultats obtenus nous donnent un indice et alimentent ainsi une carte. Regardons de plus près les résultats. Sur les routes, on trouve beaucoup de dioxyde d'azote qui est un polluant dégagé par les voitures et les camions. Là, on voit que l'air est pollué par les habitants de la région centre, mais aussi par les régions voisines. Oh là là, ça ne va pas du tout ça ! Quand les résultats ne sont pas bons, la préfecture intervient. Afin de limiter la pollution rapidement, on va limiter la vitesse des voitures. On va baisser l'activité industrielle, favoriser les transports en commun, limiter les épandages et limiter les émissions du chauffage résidentiel. La préfecture sait bien, mais nous tous, quels sont les gestes quotidiens que nous devons faire pour moins polluer ? Bien sûr, tout le monde est concerné. Par exemple, dehors, il faut réduire l'utilisation de la voiture. Oui, le covoiturage pour aller au travail ou aux activités sportives. Une conduite souple. Ça évite de trop consommer l'essence aussi. Prendre les transports en commun. On y retrouve ses amis. Favoriser les modes de déplacement doux. Le pédibus ou le vélo. Un peu d'exercice, c'est excellent pour la santé. Interdire de brûler les déchets verts au fond du jardin. Il est interdit de brûler des déchets à l'air libre. Et il y a forcément une déchetterie pas très loin de chez toi, n'est-ce pas ? Limiter les émissions du chauffage au bois avec un matériel performant. Bon, il commence à me chauffer celui-là. En privilégiant l'insert plutôt que la cheminée ouverte. Ou en utilisant du bois sec. Ok, il y en a marre des pollueurs. Limiter l'utilisation des pesticides. Ok, ok, ok. Viens. Les enfants, on est chez toi là. À l'intérieur de ta maison, tu peux aérer ta chambre tous les jours. Et penser à baisser le chauffage pendant ce temps-là. Surtout quand tu fais de l'art plastique ou du bricolage. Il y a plein de polluants dans les colles, les peintures, les feutres, les vernis. Privilégie les actions mécaniques. Prends une agrafeuse plutôt que de la colle par exemple. Il suffit juste d'y penser. Et pour les plus grands, il faut penser à actionner la hotte et à érer la pièce quand on cuisine. Hum, ça sent les frites. Éteindre complètement les appareils restés en veille. Ok, là il peut m'allumer à tout moment. Là, là je suis prêt, là je suis chaud, là c'est bon. Ne pas trop chauffer la maison. Utiliser les produits d'entretien les moins émissifs possibles. Privilégier une cheminée avec un cerf ou un poêle. Et ne pas fumer dans la maison. Ni à l'extérieur d'ailleurs, ce n'est pas bon pour la santé. Tous ces gestes sont très faciles à faire. Il ne faut pas que ça reste des paroles en l'air. Moins c'est pollué, mieux je me porte. N'oubliez pas, la qualité de l'air, et donc ma santé, c'est l'affaire de tous. J'ai bien tout compris. Mais si j'oublie un peu, ou si je veux connaître la qualité de l'air, je peux aller sur le site internet de l'IGER. www.ligère.fr 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 – Sous-titrage FR 2021